salut à tous les amis nouvelle vidéo sur la chaîne alors aujourd'hui vidéo sur la valise de diagnostic multimarque de chez kitbonlane le modèle c'est le k10 on est sur une valise de diagnostic de gamme professionnelle alors première partie de la vidéo je vous montre un peu tout ce qui est dedans je vous parle un peu de la tablette de diagnostic et ensuite on ira faire un diagnostic dans la voiture avec la valise de diagnostic k10 bon pour commencer la valise de diagnostic est livré dans sa mallette de transport mallette de rangement bon les amis niveau tablette de diagnostic on est sur un écran de 10 pouces franchement ça fait vraiment un grand écran c'est la première valise de diagnostic que j'ai en 10 pouces franchement c'est nickel on a l'appareil photo le support ici on a un port usb type c pour tout ce qui est niveau rechargement ou pour la connecter sur un pc par exemple ici on a un port usb le bouton pour l'allumer alors niveau protection de la tablette franchement c'est nickel est bien protégé comme on peut voir franchement c'est vraiment du beau matos ensuite niveau tablette de diagnostic on est sur du 4 giga de ram niveau stockage on est sur du 64 giga franchement 64 giga c'est bien pour les futures mises à jour tout ce qui est niveau données tout ce qui est niveau rapport photo etc documents au moins on a de la place sur la tablette de diagnostic ensuite on a la vci sans fil franchement c'est nickel moi je préfère une vci sans fil c'est plus pratique pour tourner autour de la voiture avec la valise de diagnostic on a des accessoires comme par exemple les anciennes prises pour les bmw tout ce qui est niveau mercedes les anciennes et tout ce qui est niveau rechargement pour la recharger la valise de diagnostic à la tablette bon les amis je vais vous montrer tout ce qui est accessoires qui est fourni encore avec alors on a différentes prises genre les pinces pour les anciennes voitures pour par exemple l'alimentation de la prise au bd ici on a une rallonge pour se connecter sur la vci et sur la prise au bd de la voiture un autre câble tout ce qui est niveau manuel tout ce qui est niveau accessoires qui est fourni avec avec la valise de diagnostic tout ce qui est niveau prise pour les anciennes voitures qu'est ce qui est bien on a les anciennes prises au bd pour différentes marques de voitures qui sont fournis avec pareil adaptateur pour brancher sur les anciennes prises au bd le câble usb vers usb c'est pour tous les niveaux rechargement de la tablette de diagnostic ensuite les amis je vais vous parler tout ce que niveau de mise à jour alors les mises à jour sont gratuites pendant deux ans ensuite si vous voulez les nouvelles mises à jour faut payer là j'ai des mises à jour à faire on va les faire tout de suite vous avez vu franchement ça va vraiment très vite et voilà c'est installé le prix des mises à jour je vais vous montrer ça alors mise à jour pour un an 400 dollars un peu de moins de 400 euros pour un an de mise à jour après comme je dis souvent dans mes vidéos si vous faites pas enfin si vous faites pas de nouveaux modèles de voitures ça sert à faire les mises à jour enfin les futures mises à jour payantes avec la valise de diagnostic après même si on fait pas les mises à jour au bout de deux ans enfin si on paye pas la valise de diagnostic elle est pas verrouillée on peut s'en servir sauf qu'on n'aura pas les nouvelles mises à jour enfin les nouveaux modèles ajoutés ensuite je vais vous parler tout ce qui est niveau entretien les fonctions tout ce qui est niveau rosette adaptation codage tout ce qui est niveau remise à zéro tout ce qui est niveau apprentissage il ya 40 fonctions spéciales franchement il ya de quoi faire alors avec la valise de diagnostic on peut faire tout ce qui est niveau bidirectionnel les tests actifs sur par exemple les volkswagen audi seatt groupe vague pareil on peut faire tout ce qui est niveau codage le cdu de la voiture en ligne on a la fonction guidée pour les volkswagen audi bmw les porsche etc tout ce qui est niveau allemand alors avec la tablette de diagnostic elle gère tout ce qui est niveau la das l'aide à la conduite comme on peut voir le calibrage d'ajustement tout ce qui est niveau module à acheter ben c'est pas vendu avec la valise de diagnostic il faut acheter ça séparément on peut connecter une imprimante un otoscope un oscilloscope et un testeur de batterie ici on peut revoir tous les rapports au diagnostic qu'on a fait que la valise de diagnostic moi j'avais déjà fait une paire de watcher comme on peut voir au niveau rapport au diagnostic je vais vous montrer enfin ouvrir pareil tout ce qui est rapport au diagnostic on peut les envoyer par mail ou les partager via en bluetooth bon les amis on va aller faire un diagnostic avec la valise de diagnostic k10 dans la voiture bon les amis on est dans la voiture alors la vessie est bien connecté sur la prise au bd de la voiture tablette de diagnostic et le contact il est mis bon les amis on va lancer un diagnostic alors soit qu'on va dans diagnostic on choisit la marque et ça va vous trouver la voiture ou alors vous allez rentrer tout en manuel alors les marques tout est classé par continent les modèles américains tout ce qui est européen asie et les modèles chinois alors moi je vais faire un diagnostic intelligent en fait savoir ce qu'elle est directement le vienne de la voiture la marque le modèle et l'année après cette fonction l'eau sur des voitures ça fonctionne pas voilà tout ça a fonctionné on va dans le diagnostic alors sous cette valise de diagnostic qu'est ce qui est bien on a la topologie du système on a liste des systèmes genre si on veut directement et dans le calculateur moteur vous faites entrer à partir d'ici les fonctions spéciales communes moi pour la vidéo je vais faire un scan complet de tous les calculateurs et modules présents sur la voiture alors ça prend un peu de temps c'est normal je vais mettre sur pause et je vous reprends dès que c'est fini bon voilà les amis le scan est fini alors ça a mis à peu près moins de cinq minutes alors tout ce qui est vert ça veut dire qu'il n'y a pas de problème dans le calculateur pas de code défaut tout ce qui est rouge c'est à dire qu'il ya des codes défauts dans le calculateur tout ce qui est blanc c'est à dire que c'est pas équipé enfin pas pas scanné là tout est bien scanné et tout ce qui est gris c'est à dire que la voiture n'est pas équipée genre du téléphone par exemple on va aller dans le calculateur moteur alors comme on peut voir il ya déjà deux codes défauts permanents on va rentrer dans le calculateur moteur on est dans le calculateur moteur on va faire une lecture des codes défauts là on a deux défauts comme on peut voir c'est des défauts permanents on peut faire une recherche de code il faut que la tablette au diagnostic soit connecté à internet et là on retrouve les informations du code erreur on va faire un effacement des défauts faut taper le kilométrage de la voiture effacement des défauts en cours couper et remettre le contact on va refaire une lecture on n'a plus qu'un défaut on en avait deux mais bon c'est des défauts permanents tant que la panne est pas réparée ça reviendra toujours ensuite on peut faire un test d'actionneur si on veut faire un test de relais par exemple on peut ensuite tout ce qui est donné des données en temps réel si on veut des informations sur le filtre en particules on va tout sélectionner et là on a tous les infos du filtre en particules toutes les données en temps réel on peut faire en graphique alors qu'est ce qui est bien sur cette valise au diagnostic on peut en mettre 12 sur le même écran franchement c'est nickel ensuite particularité on peut faire du télécodage on peut modifier genre si on veut installer un régulateur de vitesse on peut l'activer avec la valise de diagnostic ensuite réparation des paquets intervention sur le filtre en particules fonction spéciale régénération du filtre en particules remplacement du filtre en particules et intervention pour remplir le réservoir tout ce qui est niveau remplacement du réservoir du filtre en particules on va aller dans le bsi alors là c'est pareil lecture des défauts il y en a pas tout ce qui est test d'action si on veut tester genre des témoins au tableau de bord affiche affichage alerte température d'eau si on veut le tester on peut toutes les données en temps réel c'est refaire alimentation principal pour fournisseur on a toutes les données pareil on va aller dans particularité là tout ce qui est niveau de télécodage le vn personnalisation client calculateur présent configuration de la voiture tout ce que niveau apprentissage alors on peut faire un apprentissage de nouvelles clés par contre c'est seulement sur quelques modèles cette valise de diagnostic on peut pas tout faire enfin on peut pas faire toutes les marques et tous les modèles ensuite tout ce qui est maintenance dans l'entretien rosette de l'indicateur de maintenance etc ensuite tout ce qui est pièce de rechange identification apprentissage des clés choix du plan de maintenance remplacement du bois de chier du bsi on va revenir en arrière bon voilà les amis je vous ai fait une petite démo de la kit bonne laine k10 franchement une très bonne valise bien complète idéal pour un professionnel qui veut s'équiper ou même un particulier qui a besoin ce type de valise de l'eau pour faire ses voitures et les voitures de ses amis ou je sais pas quoi il y en a largement assez alors je peux pas tout vous montrer en une seule vidéo toute façon cette valise de diagnostic je vais m'en servir ça va être ma valise principale du coup si je peux vous faire d'autres vidéos sur cette valise de diagnostic je vous les ferai pareil comme d'habitude les amis je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse si vous êtes intéressé par cette valise de diagnostic et pareil il y aura un code promo voilà les amis si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà pas fait et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos bon on 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 on